bienvenue au studio rock moderne pour une réactualisation de mes vidéos sur les nettoyages des disques vinyles alors pourquoi une réactualisation parce que j'ai changé de type de colle moi je ne suis pas du tout sponsorisé par la colle Giotto mais c'est une colle qui est formidable une colle à l'eau et qui va pouvoir servir de gel qui une fois sec pourra nettoyer vos disques vinyles en profondeur voilà donc utilisation 5 euros le litre en ce moment sur amazon je veux pas faire de pub mais bon voilà donc utiliser ceci c'est formidable voyez elle est très fluide tout en étant quand même assez épaisse pour ne pas couler un petit peu partout et puis laisser une fois sèche un film qui va donc pouvoir en s'enlevant nettoyer le disque voilà comme je vais vous le présenter alors d'abord application du gel a pas auparavant alors si le vinyle est un petit peu poussiéreux voilà vous pouvez avec la avec la brosse le nettoyer comme ceci vous faites les deux côtés parce que il risque d'y avoir des petites coulures qui vont vous empêcher de nettoyer par la suite voilà donc on va commencer celui ci voilà je vais mettre pour vous à l'endroit alors moi systématiquement propre ou pas propre les vinyles anciens je les nettoie c'est une question d'hygiène s'ils sont très sale il faut préalablement les nettoyer avec une solution à base de d'eau distillée surtout pour paquets de calcaire de dépôt calcaire sur le disque bon vous pouvez donc nettoyer une fois sec après appliquer ce gel parce que parce qu'il ya toujours des résidus même une fois nettoyé le disque avait à l'eau donc avec des produits liquides il ya toujours un résidu dans le sillon qui s'entend qui fait qui génère des bruits de surface donc soit une fois sec si vous l'avez lavé à l'eau distillée soit une fois sec ou une fois dépoussiéré comme je viens de vous l'indiquer vous mettez suffisamment de colle ce que j'appelle de gel comme ceci après je vais vous montrer comment une fois sec on voilà faut pas trop en mettre et si vous n'en mettez pas assez le gel une fois sec la pellicule risque de se déchirer quand vous allez la retirer une fois sèche donc du disque alors vous faites bien pénétrer la colle avec un pinceau à microfibre de nylon fin c'est un vieux pinceau que j'ai depuis très 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 longtemps qui est super pour pas abîmer pour pas rayer le disque évidemment et alors en plus ça permet de le nettoyer s'il n'est pas très sale de le nettoyer en le frottant avec cette colle voilà c'est c'est pas plus mal mais je vous dis s'il est très 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 voilà s'il est très sale il faut faire un lavage soit l'ultrason enfin peu importe un lavage à l'eau distillée mais après surtout appliquer bien cette colle s'il ya des petits débordements vous reprenez avec le pinceau l'idéal c'est d'utiliser ces types de cartons d'emballage vous savez de disques voilà donc c'est assez formidable alors faut attendre 24 heures pour qu'elle soit sèche cette colle vous allez attendre 24 heures et ensuite vous allez recommencer là là je mets un petit peu de colle pour pas que ça glisse voyez ça y est voilà il se stabilise on est tranquille donc attendez 24 heures après vous retournez le disque vous répétez la même opération des deux côtés il faut toujours faire les deux côtés il ya toujours des coulures qui vont passer par en dessous donc c'est idéal vous le retourner et vous refaites la même opération voilà vous avez vu un petit peu ce que je fais bien les bords bien égaliser la colle pas trop en mettre et il n'y aura pas de coulures intempestives voilà donc ça je vais le mettre de côté et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on fait quand je vais mettre ici ce sera plus facile avec le pinceau comme ça voilà ceci et là il faudrait que je me nettoie les mains aussi je vais voir j'ai un chiffon ici voilà ça ce sera plus pratique pour alors ensuite en prenez un rumen adhésif vous allez voir et là j'ai je vous ai préparé 5 5 disques qui sont qui sont donc prêts puisque le gel que j'ai appliqué est complètement sec alors on va commencer évidemment par le premier et le led zeppelin alors tout d'abord comme le gel est sec des deux côtés puisque je l'ai retourné donc vous allez enlever le disque ici vous voyez que ici vous avez la première couche qui avait été mise donc il y a 48 heures déjà maintenant et que l'on va retirer et après on va retirer celle-ci alors d'abord vous allez voir qu'avec cette gel avec ce gel pardon avec cette colle le film plastique ne va pas se déchirer contrairement avec la colle cléopâtre qui avait été trop diluée à l'eau alors vous voyez le gel voilà comment ça va partir regardez c'est superbe et là vous avez un disque qui s'il n'y a pas de rayures et neuf complètement neuf voilà libéré de toute impureté qui est magnifique magnifique et qui le mérite ce sont des disques que je vous avais déjà présentés alors après vous reposez il faut reposer le disque ici et avec un adhésif un ruban adhésif qui coûte que terre voilà avec un ruban adhésif vous le collez sur la face où il reste la pellicule à enlever la fine pellicule et là voilà ça va partir c'est un peu plus résistant et là on a vraiment voilà le gel qui est parti et vous avez vraiment un film dur voilà qui ne s'effiloche pas contrairement avec la colle cléopâtre voilà là j'ai plus du tout de soucis et même vous allez pouvoir le constater j'ai même pas besoin encore de passer des petits morceaux d'adhésif sur les bords car auparavant avec la colle cléopâtre donc ça s'effiloché j'étais obligé de reprendre avec un adhésif les parties qui n'étaient pas retirées du disque mais là maintenant vous avez un disque superbe qui est neuf et je le mets immédiatement pour pas qu'il prenne de la poussière parce qu'il y a d'électricité statique à l'intérieur donc dans une sous-pochette comme celle-ci et ensuite évidemment je vais vous montrer comment ça fait alors ça évidemment poubelle on peut le recycler on pourrait le redilouer à l'eau tout ça mais après vu le prix c'est pas intéressant et on pourrait faire des bêtises alors voici l'album en question bon ça je vous l'ai déjà présenté et il y avait une sous-pochette WA alors je vous avais dit qu'ils étaient presque neufs tout ça mais en fait ils ont quand même été écoutés ils ont été quand même nettoyés il y a eu voilà quelques traces en parisienne des disques qui ont 40-50 ans il vaut mieux les passer au gel alors ensuite vous avez la sous-pochette avec la pochette antistatique vous allez pouvoir mettre dans sa pochette intérieure dans sa pochette oui sa pochette carton voilà on va pouvoir glisser la pochette intérieure à l'intérieur de la pochette du disque et là bon moi j'avais des pochettes avec rabats mais vaut mieux en prendre sans rabats j'en ai également sans rabats et ces pochettes fines ne vont pas dégazer sur le disque parce que l'association du film antistatique plus de la pochette PVC peut dégazer même si je me suis aperçu que c'était surtout sur les pochettes en PVC anciennes où il y avait ce dégazage qui pouvait laisser des traces de surface sur les disques à la longue mais avec ces pochettes fines là on ne prend aucun risque bien que depuis 20 ans avec les nouvelles pochettes PVC je pense aux nouvelles normes il y a plus ce dégazage alors qu'avec les anciennes très rapidement à l'époque au bout de 5 ou 10 ans on avait donc ces problèmes de traces voilà pour la petite parenthèse donc voici pour le premier disque alors le deuxième c'est le Mike Holfield que je ne vous avais pas présenté par contre si je retrouve sa pochette sinon on le met de côté on le met de côté voilà ce que je n'ai pas retrouvé alors on va passer au John Lennon ici pareil donc vous voyez parfois en retirant le carton vous voyez comme ceci vous avez la pochette qui vient avec c'est très pratique et après comme il n'y a pas de filochage enfin de déchets etc vous voyez c'est très 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 bon vous avez le négatif en fait du disque voilà donc toutes les impuretés sont parties et après vous le retournez comme ceci dessus pour éviter je vous dis qu'ils reprennent immédiatement la poussière et ensuite et ensuite donc on va enlever tout ça d'une deuxième reprise il s'agit de l'album de John Lennon que je vous avais déjà présenté donc je ne m'apesantis pas du tout là-dessus et vous voyez vous n'avez aucune scorie rien avec cette colle c'est super si j'avais eu ça dès le début voilà j'aurais eu un travail impeccable depuis le début alors voyons 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 on va en mettre ça dans sa pochette donc on va mettre le disque dans sa sous-pochette alors tout d'abord pochette antistatique vous voyez c'est un travail vraiment impeccable voilà et après on se dit que le disque était vraiment neuf c'est surtout par hygiène que je le fais puis il peut y avoir quelques craquements dû à quelques poussières qui se sont introduites même sur les disques neufs non scellés il peut y avoir des poussières en 40 ou 50 ans c'est tout à fait normal et après vous remettez tout ça à l'intérieur voilà comme ceci et vous avez un disque parfait vous pouvez même refermer avec rabat ou sans rabat selon la pochette extérieure que vous utilisez voilà donc pour ça alors on a le cet album des des beatles alors voilà ici on va faire la même chose on va faire sur ce double album des beatles alors pareil donc un album très fin qui a tendance à gondoler un petit peu voilà donc assez fragile tous les plaissages du début des années 80 vous voyez encore là le résultat flammant neuf et là on va mettre comme ceci on va faire comme ceci voilà vous voyez ça part vraiment très 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 bien regardez ça c'est magnifique c'est magnifique moi je m'en lasserai pas de ce de cette façon de nettoyer les disques on m'a conseillé d'autres façons mais moi j'avais tout essayé et il y a toujours des bruits de surface qui restent voilà et puis ça peut endommager aussi de mettre des liquides trop importants alors vous voyez vous avez là ici une petite petite scorie qui est restée mais c'est pas de problème donc on va la laisser ici et puis de remettre le premier disque alors ça c'est lequel ? celui-ci side 2 oui donc on va le remettre ici voilà alors side 1, side 2 ouais c'est simple donc n'hésitez pas à mettre ces pochettes pour protéger vos disques une fois nettoyés voilà et là ils seront partis pour très 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 longtemps si vous en prenez soin voilà donc et voyez ces pochettes antistatiques vraiment glissent parfaitement à l'intérieur il n'y a pas de plis il n'y a aucun pli et après vous mettez votre disque ici à l'intérieur voilà voilà on va faire la même chose pour le second allez hop sortent les mines à chaque fois pareil donc je vous montre des fois ça peut faire des petites bulles mais c'est pas gênant allez c'est pareil on enlève tout ça voilà regardez ça regardez ça si c'est pas beau après il ne faut pas forcer comme un malade hein parce que il ne faut pas casser le disque si il résiste parfois vous voyez il y a une petite coulure ici et là voilà donc là ici il n'y a pas de soucis voilà il y a eu des coulures c'est pas gênant c'est pas gênant du tout vous voyez donc comment ça se passe et là même je vais pouvoir arriver à enlever les deux à la fois c'est assez sympa voilà vous voyez de l'autre côté comment ça va se passer regardez ça si c'est pas beau magnifique 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 et là on n'a aucun aucune trace ni rien vraiment c'est fabuleux voilà face et de face vous voyez bon on va avoir un petit peu de dextérité aussi hein voilà donc 48 heures 24 heures d'un côté 24 heures de l'autre peut-être l'été où il fait un peu plus chaud c'est un petit peu moins long mais laisser sécher au maximum de façon à ce que le film s'enlève le plus facilement possible hop hop voilà donc toujours pareil et là j'ai un disque vraiment magnifique un objet de collection à écouter il y aura puisqu'il n'y a aucune rayure il n'y aura aucun craquement je l'espère voilà ensuite qu'est-ce qu'on avait on va en faire un dernier on va faire le c'est quel album je cherche les pochettes sinon je vais m'arrêter là parce que je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai oublié les pochettes regardez là bon enfin ça fait rien de toute façon puisqu'il y est on va le défaire et après voilà je vais le mettre dans une pochette antistatique le dernier les deux derniers puis après je les rangerai dans les pochettes c'est pas grave parce que c'est vrai que j'ai tellement de disques à droite à gauche je n'arrive plus à retrouver tout sous la main voilà voilà donc vous voyez ici c'est bien parti aussi alors parfois voilà vous pouvez avoir un petit résidu voilà je vous montre voilà comme ça alors soit la main vous l'enlevez voilà comme j'ai fait voilà et alors si vous laissez un petit peu d'adhésif vous pouvez le coller ce petit bout vous pouvez le coller dessus pour pas qu'il s'envole et là donc voilà parce que là il est sur mon doigt il est sur mon doigt il est atterré par l'électricité statique voilà il est mis là donc là voilà parfait je vous remontre encore le disque The Harder The Come voilà donc ça c'était l'album le soundtrack de Jimmy Cliff je ne sais plus où j'ai mis la pochette tant d'embêtants ça ça ne fait rien je le retrouverai après peut-être ici c'est possible voilà je ne sais plus où je l'ai mise c'est pas grave voilà ça je ne vous l'ai pas présenté de toute façon je vous présenterai ce disque avec les soundtracks donc il n'y a pas de souci je vais le mettre dans sa pochette antistatique voilà et puis le dernier aussi c'est le tubular bells que j'avais trouvé aussi je ne vous l'avais pas présenté parce que je vous l'ai présenté avec les soundtracks un petit peu ça donc j'avais acheté une quinzaine de disques donc qui était neuf mais en fait ils avaient été écoutés un petit peu ils étaient voilà voilà vous voyez là il y a eu ici un petit je ne sais pas si vous le voyez voilà alors ce qu'on fait c'est que vous prenez votre adhésif pour retirer le gel de l'autre côté et là vous allez un petit peu je ne sais pas je vais vous le montrer je ne sais pas si vous le voyez voilà je vais le faire comme ça voilà et là il est collé ici et c'est parti voilà avec la colle cléopâtre c'était infernal il y en avait des quantités des quantités et je n'arrivais plus à tout enlever j'ai obligé de re-nettoyer enfin c'était vraiment pas pratique du tout du tout du tout du tout surtout que dernièrement ils avaient baissé le prix à 4 euros le litre mais ils avaient dilué avec de l'eau la colle alors c'était devenu pataugeoire c'était devenu infernal voilà comme quoi en France enfin je ne veux pas déniguer la France mais certaines usines se laissent aller pour faire des profits ils baissent la qualité de leur colle voilà c'est malheureux voilà donc ce que je voulais vous montrer après on évapie tout ça tout ça c'est à jeter donc ah voilà donc une vidéo de 20 minutes ça va 21 minutes alors si je vous revois pas d'ici d'ici là parce que cette vidéo elle est faite le jour de Noël j'avais un petit peu de temps donc le 25 décembre je vais peut-être la poster le jour même je vais voir autrement il y aura peut-être une vidéo nouveauté nouveauté 2023 donc il faut que je me dépêche de la faire qui sera faite en une vingtaine de disques certainement en deux parties puisqu'il y aura des audios voilà peut-être il y aura une partie avant le premier mais autrement passez de bonnes fêtes et puis un petit peu par avance une très bonne année 2024 et essayez donc de écouter profitez de vos vacances pour écouter les vidéos pour écouter de tous les youtubeurs sur la musique et puis écouter aussi des nouveautés en disques ou des rééditions il y a eu pas mal de rééditions voilà profitez de vos vacances pour vous remplir les oreilles de musique allez salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt